L'apport de la chaire pendant ma thèse, ça a été tout d'abord une communauté de chercheurs et de permanents très sympathiques et très aidants qui m'a permis d'échanger sur le sujet de ma thèse et sur beaucoup d'autres sujets, porter un regard un peu différent et d'initier un certain nombre de discussions sur le fond comme sur la forme qui m'ont été très utiles. Et puis ça a été également une grande ouverture sur l'international à travers l'école d'été à Yaouye, mais aussi à travers tous les séminaires académiques organisés par la chaire avec des chercheurs internationaux. A travers la thèse, ce que la chaire m'a apporté, c'est une véritable formation par la recherche qui m'est très utile aujourd'hui dans mon travail à la direction des études et de l'économie à l'Arcom. Et à travers plus récemment et de manière plus actuelle, la diversité des actualités, des différents événements organisés par la chaire, c'est la possibilité d'initier un dialogue entre le régulateur et le monde universitaire qui est très utile et très stimulant sur beaucoup de sujets. Et puis aujourd'hui, c'est aussi pour moi la possibilité de rester chercheur associé à la chaire gouvernance et régulation et de pouvoir continuer à la fois de rencontrer et de travailler avec des universitaires dans des groupes de travail notamment, ce qui est très intéressant. La chaire en un mot, dynamisme, dynamisme de son équipe, de son équipe de recherche, de son équipe de permanent également, avec beaucoup de projets et une vraie force d'innovation autour des moyens utilisés pour la recherche, notamment en matière d'intelligence artificielle ou de machine learning par exemple. Et puis une actualité très riche à destination de tous les publics et notamment vers l'extérieur à travers des événements d'une grande qualité.